Bonjour à toutes et à tous Alors aujourd'hui je vous fais une mini recette Alors j'essaie de m'occuper comme je peux Vu les problèmes que vous savez que j'ai Donc voilà j'essaie de passer mon temps comme je peux Donc voilà je fais cette vidéo surtout parce que Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui font de la fimo Donc de la pâte polymère Mais voilà en ayant recommencé à faire cette pâte Je me suis rendu compte à quel point elle était toxique Et j'ai envie de me retourner vers quelque chose que je connais mieux Enfin que je connais surtout qui est moins mauvais pour la santé C'est à dire de la porcelaine froide Donc pour ceux qui connaissent Et pour ceux qui connaissent pas je vais vous montrer la recette Moi voilà la recette que je fais chez moi Donc alors je vais vous montrer de quoi elle est composée déjà Donc il vous faudra de la clé au colle C'est le seul truc un peu Un peu comment dire Pas forcément naturel on va dire qu'on met dedans Donc moi je prends de la clé au colle de chez Cléopâtre Donc c'est celle qui est utilisée pour faire l'encadrement Dans le loisir créatif voilà Ensuite vous aurez besoin Donc là je vais vous faire la recette divisée par deux Mais normalement il faut multiplier par deux Si vous voulez vraiment un gros pain de pâte Mais moi comme j'en ai pas fait depuis longtemps Je vais recommencer vraiment tout doucement En faisant vraiment un tout petit pain de pâte au début Donc j'ai divisé tout par deux Donc je vais mettre 100 grammes de clé au colle Une demi cuillère à soupe Donc à peu près une demi Une cuillère à café d'huile de colza Qui va aider surtout pour l'élasticité de la pâte Une cuillère à café Ou une demi cuillère à soupe Donc de vinaigre blanc De cuisine Enfin voilà Ce que vous trouvez dans le supermarché Elle est vraiment pas cher Une toute petite pointe de crème pour les mains Donc là moi j'ai pris celle-ci Elle ne coûtait même pas Je sais pas Peut-être moins d'un euro cinquante Et c'est un gros pot Donc voilà ça conviendra très bien Une goutte de peinture blanche Donc là c'est de l'acrylique Mais je pense que vous pouvez prendre de la gouache Et de la maïzena Donc là je vais en utiliser Donc la moitié de la quantité de colle Donc comme je vais prendre 100 grammes de colle Je vais prendre 50 grammes de maïzena Voilà Donc ensuite Bon moi j'ai déjà mis la colle et la maïzena Dans ma petite casserole anti-adhésive Qui est là Vous aurez besoin d'un genre de ustensile Un peu comme ça Voilà pour touiller Ensuite Vous aurez besoin Alors attendez Hop Ma cuisine est petite Donc tout est un peu italé partout Donc d'un film Tout simplement plastique Comme ça là De cuisine Je sais plus comment ça s'appelle D'un film étirable Avec Je l'ai enduit en fait De crème pour les mains Voilà C'est pour pas que ça colle Pour pouvoir poser votre pain de pâte Après dessus Et puis bah si vous avez Une petite casserole pour peser les éléments Voilà Donc ça c'est tout ce qu'il vous faut Donc maintenant Je vais essayer de poser La caméra De sorte que Vous voyez ce que je fais Alors Je vais un petit peu avancer Voilà J'espère que vous verrez bien Bon désolé Ma cuisine est un petit peu sale Ce n'est pas grave Ce n'est pas ça qu'on regarde Aujourd'hui J'essaie de régler De sorte que vous voyez bien Mais c'est pas Super pratique Voilà Donc là J'ai déjà mis Comme je vous ai dit La colle Et La maïzena Donc je vais mettre Une goutte de blanc Donc en fait Le blanc ça sert tout simplement A ce que votre pâte soit pas Translucide Voilà A peu près Et encore Je trouve que j'en ai mis Peut-être mis un peu trop Parce qu'en fait La pâte Si vous la laissez Translucide En refroidissant Ensuite Pour vos créations Alors ce qui est bien Avec la porcelaine froide Justement C'est que ça sèche A l'air libre Donc ça c'est génial Pas besoin de cuisson Mais Vous Attendez Je mets tout Parce qu'en fait Si je parle en même temps Donc là Je mets à peu près La demi cuillère De vinaigre Parce que là J'ai une grosse cuillère Et Bon je pense Qu'on peut mettre Une bonne cuillère Enfin Je vais mettre Une cuillère En fait A peu près D'huile Pour l'élasticité Voilà Bon je fais un peu au pif Parce que je ne me souviens plus Des trucs exacts Mais je crois que c'est ça La recette Voilà Donc là Vous mettez à feu Alors je ne vais pas mettre Trop trop fort Vous touillez le tout Donc vous touillez tout simplement Jusqu'à ce que ça forme Une boule de pâte Qui se détache Toute seule De De la plaque Alors normalement Ça devrait être Assez rapide Je vais baisser un peu Je ne veux pas Que ça crame La boule de pâte Non plus Voilà Ça doit être Un peu comme ça Au début Puis vous verrez Ça Commencera à durcir Au fur et à mesure Alors je suis désolée Comment je filme Alors vous avez aussi La pâte La machine à pâte Qui existe Mais Elle est bien Mais vous ne pouvez pas Faire énormément De quantité de pâte À l'intérieur Donc si vous voulez Faire cette quantité là C'est parfait Dans la machine à pâte Qui existe déjà Mais si vous voulez Faire plus Par contre Ce n'est pas top Il faut en faire Plusieurs fois Et ça prend quand même Vachement plus de temps Que là Dans la casserole Dans la casserole Oui donc je disais Tout à l'heure Que si vous ne mettez Pas la peinture Ça va tout simplement Prendre une couleur jaune Un peu jaunâtre En séchant Qui ne va pas forcément Être très jolie Et bien sûr Après vous pouvez teinter Votre boule de pâte Une fois qu'elle est cuite Vous voyez là Ça commence déjà A se décoller un peu Je ne sais pas si vous Le verrez bien A former un peu Comme une pâte Une boule Il ne faut pas trop Le cuire non plus Parce que sinon Après il devient trop dur Elle devient trop dure Pardon Mais là par exemple Il manque encore Un tout petit peu De cuisson Vous le voyez De toute façon Ça commence à être bien Parce que ça se décolle Tout seul De la casserole Vous voyez Là je pense Qu'elle est bien Vous voyez J'ai fait ça en direct Donc vous voyez C'est très 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 C'est très rapide Je vais la chauffer quand même Pour encore un tout tout petit peu Histoire d'être sûr Que la cuisson soit parfaite Et ensuite là Je crois qu'elle est bonne Donc j'éteins J'enlève du feu Vous voyez là Voilà Elle est comme ça Alors j'espère Qu'elle n'a pas manqué De cuisson Au pire Je vais la recuiller Un tout petit peu après Je veux bien que Je veux bien que Ça soit bien Bien cuit partout C'est pour ça Que je la travaille bien Voilà J'enlève du feu Alors je vais enduire Maintenant De crème Alors je fais surtout Aussi beaucoup Cette recette Pour Gessou Lola Parce que je sais Qu'elle adore Les travaux manuels Mais le problème C'est qu'elle a des enfants Et comme toute bonne maman Elle n'a pas envie D'utiliser des trucs toxiques Avec ses enfants C'est normal Donc j'ai eu l'idée De faire ça Beaucoup pour elle Mais bon après Si ça peut servir A tout le monde Et bien tant mieux Je vais reprendre Un tout petit peu de crème C'est un peu chaud C'est un peu chaud Mais ça va C'est pas non plus Brûlant brûlant Parce que c'est un peu chaud Quand même Attention de ne pas Vous brûler non plus Donc là Je mets tout simplement De la crème Pour Pour pas que ça colle A mes mains Je suis en train De le faire Sans regarder la caméra Donc j'espère Que depuis tout à l'heure Je vais me mettre Comme ça Vous ne verrez plus Le flon moche De ma cuisine Toute sale C'est vrai que J'avais pas fait gaffe J'aurais dû un peu Nettoyer la cuisine avant Mais bon On s'en fiche En tout moment J'ai pas la tête Au ménage Donc Désolée Si ça fait un peu moche Ensuite Une fois que votre boule de pâte Sera assez molle Vous devez Vous devrez Le mettre Dans le film Étirable Endu de pâte Enfin Endu de De crème pour les mains Mais le truc C'est que Il faudra que vous l'ouvriez De temps en temps Parce que Tout simplement Comme elle est chaude Il va falloir la laisser s'aérer Sinon il y a de l'humidité Qui va se créer Entre la pâte Et le film Plastique Et ce qui est génial Par contre Avec ce genre de pâte C'est qu'en plus d'être Allez on va dire Moins toxique Que la pâte polymère En tout cas Elle se conserve Vraiment Pendant des mois Donc moi ce que je fais C'est que je le mets Dans un film Étirable Et en plus de ça Je le mets Dans un Tupperware Un peu Dans une boîte Où il n'y a pas d'air Qui passe Parce que c'est sûr Que si vous le laissez Aérer Bah forcément Elle va durcir A l'air libre Donc là Je l'ai travaillé Alors je ne sais pas Si vous remarquez Mais elle est parfaite Elle forme vraiment Une pâte Une pâte vraiment bien Là je la malaxe Surtout pour que Bah tout simplement Elle soit bien homogène Et puis ça enlève Un peu la première Pression de chaleur Aussi qu'il y a dessus Pour faire le moins D'humidité possible Par la suite Et puis là Bah après Tout de suite après Là si vous voulez Vous pouvez déjà La colorer Donc pour ça Je ne sais pas Si je vous ferai Une vidéo exprès Ou si Je ne sais pas En fait tout simplement Quand vous voulez Colorer la pâte Je vais déjà vous donner La première technique Pour celles qui sont pressées Qui veulent le faire C'est tout simple Vous creusez Un puits De votre pâte Comme ça Et puis vous mettez Un point de peinture Et puis vous refermez Bon attendez Je l'ai fait en parlant Du coup Je l'ai fait instinctivement Là par exemple Un puits de pâte Vous mettez votre goutte De peinture Moi j'utilise de l'acrylique Mais vous pouvez aussi Utiliser de l'huile Et de la gouache Je crois Si je ne dis pas de bêtises Et ensuite Avec votre point de peinture Dessous Et bien vous le Refermez Comme ceci Donc là Votre peinture Est à l'intérieur Et ensuite Vous faites toujours en sorte De le plier De façon A ce que la peinture Reste le plus possible A l'intérieur Sans vous tâcher les mains C'est surtout pour pas Vous tâcher les mains En plus Enfin Voilà Et puis forcément À un moment La peinture va ressortir D'un côté Vous repliez toujours Par dessus Pour vous salir Les mains Le plus tard possible Et puis voilà Et à un moment Ça commencera à colorer Votre pâte Donc là La pâte ça y est Elle est quasiment Plus du tout chaude Je l'ai bien malaxée Elle est parfaite Une fois j'avais réessayé Je crois que j'ai mis Un peu trop de De Maïzena Franchement L'accord parfait C'est vraiment Moitié Maïzena La moitié Que vous mettez De la colle En fait Genre si vous mettez 100 grammes de colle Il faut mettre 50 grammes de maïzena Si vous mettez 200 grammes de colle Il faut mettre 100 grammes de maïzena Voilà Toujours la moitié Si vous mettez plus La pâte elle est vraiment Enfin moi je sais Que je la trouve trop dure Donc là Franchement Elle est vachement Plus tendre Qu'un pain de fimo A travailler Et c'est génial Et franchement Ça donne un effet Superbe Vous pouvez Le lisser Et voilà Le colorer Faire tout ce que vous voulez Et c'est vachement Plus naturel Que la fimo Là après Si je le laisse Trop longtemps En dehors Il va durcir Donc je vais le ranger Donc je vais vous Montrer Alors attendez Hop Je prenne la caméra Je tourne Voilà Donc là Il est dans son film Enduit de crème Et je vais tout simplement L'enfermer Je vais le ressortir D'ici à peu près Une demi-heure Une heure Pour l'aérer Et en remettre Dans un nouveau film Voilà Donc j'espère Que cette vidéo Aura aidé J'ai sous l'eau Là Et toutes les autres Qui adorent Fimoter Mais qui n'adhèrent pas A ce côté Un peu chimique De la pâte fimo Et toxique Au moins là C'est vachement plus naturel Je trouve Et c'est mieux Surtout si vous l'utilisez Avec des enfants Voilà J'espère que ça vous aura aidé Je vous fais A toutes Et à tous De très très gros bisous Et je vous dis à bientôt Bisous